Bonjour les frères et sœurs, très heureux de vous retrouver, malgré que ce soit sur internet, mais bon, c'est une joie d'être ensemble et de pouvoir partager la parole du Seigneur quand même par ce moyen. Je trouve que c'est un moyen quand même qui nous permet d'aller chez vous, chez chacun d'entre vous. Bon, on aurait préféré qu'on se retrouve tous à l'église, mais c'est comme ça. Donc, la dernière fois, nous avons vu l'évangile de Jean, toujours au chapitre 4, l'histoire de Jésus qui rencontre cette femme samaritaine. C'est quand même une chose assez extraordinaire parce que Jésus va rencontrer premièrement une femme, deuxièmement une samaritaine, une personne qui n'avait pas de relation avec les Juifs et que les Juifs reprochaient d'être des païens, d'être des gens qui ne comprenaient pas la loi de Moïse et qui étaient toujours opposés avec eux. Et puis, troisièmement, c'était une femme qui avait un lourd passé et c'était une femme qui n'était pas très exemplaire. Elle menait une vie en bâton de chaise, comme on pourrait dire. Et puis, Jésus, lui, doit se rendre donc en Galilée, il doit rentrer à Capharnaum et là, il a trois chemins possibles, mais il décide de prendre le chemin le plus court et de passer par Samarie, alors que là où il y a les Samaritains, donc en Samarie. Et là, il est fatigué, il sait qu'il doit le passer par là et il arrive sur le puits qu'a construit Jacob et là, il est fatigué et là, il rencontre une femme. Et chose extraordinaire pour un Juif, parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec ces Samaritains d'une part et en plus avec une femme, lui va lui adresser la parole et va lui demander à boire. Et tout de suite, il va rentrer dans un dialogue avec elle et c'est quand même extraordinaire à quel point le Seigneur s'abaisse à notre niveau pour venir parler à chacun d'entre nous, comme il a parlé à cette femme Samaritaine où il s'est mis à son niveau. Il ne l'a pas pris de haut, il ne l'a pas condamné alors qu'il savait toute sa vie mais lui, il l'a aimé. Et quand il s'est abaissé, il s'est abaissé lui jusqu'à, presque jusqu'à terre pour pouvoir faire ressentir à cette femme qu'il n'y avait pas de condamnation pour lui concernant cette femme et qu'il était venu pour la sauver, lui pardonner ses péchés et lui donner une vie nouvelle. Et lui, il n'a pas hésité à lui demander à boire. Et puis, ses disciples, eux, étaient partis en ville et puis ils étaient partis acheter de la nourriture comme quoi aussi, les Juifs, ses disciples et Jésus avaient demandé d'acheter de la nourriture chez les Samaritains alors que les Juifs, en général, vont acheter leur nourriture en Israël mais surtout pas en Samarie parce qu'eux, ils ont besoin d'une nourriture cachère qui soit certifiée donc par le responsable de la synagogue. Alors, cette femme va parler avec Jésus et elle va lui demander mais comment toi qui es Juif, tu me demandes à boire ? Bon, on a parlé de tout ça et Jésus lui dit mais si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te demande à boire tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive c'est-à-dire que Jésus explique à cette femme que l'eau qu'elle est en train de boire tous les jours ne remplit pas sa vie et c'est que Jésus seul, quand on rencontre Jésus que notre vie est remplie et qu'on nous donne une vie, une eau vive qui jaillit dans notre sein jusque dans la vie éternelle c'est-à-dire qu'il va pourvoir à tous nos besoins durant notre vie où on va pouvoir s'arrêter, se confier dans le Seigneur et recevoir sa vie de l'Esprit qui va nous conduire et qui va nous diriger dans son chemin et dans son plan et la vraie eau, celle qui rafraîchit c'est celle du Saint-Esprit c'est pas l'eau H2O de cette fontaine, de ce puits mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, avait dit Jésus alors cette femme est surprise et donc la femme lui dit Seigneur donne-moi cette eau fait que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus cuiser ici alors Jésus va lui dire une question vas-y, appelle ton mari Jésus lui dit la femme répondit je n'ai point de mari et Jésus lui dit tu as eu raison de dire tu n'as point de mari car tu en as eu cinq et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu as dit vrai donc c'est son sixième mari elle essayait de boire à l'eau de la chair de trouver sa joie dans les hommes mais elle a toujours été déçue elle a été abandonnée par ses hommes et puis elle a vécu une vie et si elle vient chercher de l'eau en plein midi à midi c'est parce qu'elle a honte de sa vie elle porte la honte sur lui-même parce qu'elle a raté sa vie parce qu'elle a eu six maris et qu'elle ne veut pas venir quand tout le monde vient parce qu'elle a peur que les gens la critiquent tout le monde la connait dans le village tout le monde dit c'est une mauvaise femme c'est une femme de mauvaise vie mais seul Jésus lui donne l'amour et lui pardonne et est prêt à faire tout pour elle pour qu'elle reçoive la vraie vie et alors elle quand elle voit que Jésus est prophète elle dit mais tu es prophète tu connais ma vie oui Dieu connait notre vie la vie de chacun d'entre nous et la femme alors là elle dévie la conversation elle lui dit mais vous allez adorer vous à Jérusalem mais nous c'est sur le mont Garizime ici et Jésus va lui dire mais non ce n'est plus à Jérusalem ou ce n'est pas sur le mont Garizime on doit adorer Dieu en esprit et en vérité c'est comme si nous aujourd'hui on parle du Seigneur à des personnes ah ben moi je vais à Lourdes moi je vais dans telle église dans telle paroisse Jésus lui dit non c'est pas ça c'est adorer Jésus en esprit et en vérité c'est à dire partout où nous sommes il suffit de prier de se tourner vers le Seigneur et l'esprit de Dieu vient à nous et on peut marcher et on peut adorer le Seigneur en esprit et en vérité la femme lui dit mais je sais que tu es le Messie celui qui doit venir Christ quand il sera venu il nous annoncera toute chose Jésus lui dit je le suis moi qui te parle ah ben c'est incroyable elle savait qu'il y avait un homme comme un prophète qui allait venir le Messie elle l'attendait aussi et tout d'un coup elle est face à lui et elle dit au Seigneur mais je le suis le Seigneur lui dit moi je le suis celui qui te parle alors là on est arrivé à la première partie on avait lu jusqu'au verset 27 là on reprend le verset 27 là dessus arrivent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme vous savez les hommes on a des conceptions particulières on réfléchit pourquoi Jésus s'est laissé en train de parler à une femme ça se fait pas pourquoi il parlait à une Samaritaine et s'il savait sa vie vous savez on est toujours prêt à condamner les autres et pas regarder à nous-mêmes mais justement l'évangile nous parle de dire de regarder d'abord à nous-mêmes avant de condamner les autres alors les disciples dans leur petite tête ils disent mais aucun de nous ne demande que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle mais c'est dans Jésus connaît leurs pensées il sait qu'ils sont en train de faire un petit plomb en train de chercher mais pourquoi ils parlent avec elle ils voient pas que c'est une femme de mauvaise vie et alors la femme quand elle a vu ces gars arriver elle a pris elle a pas pris sa cruche elle a laissé sa cruche et elle s'en est allée et cette femme a oublié sa cruche car il était maintenant plus important pour elle de partager sa foi nouvelle avec les gens du village que d'aller prendre de l'eau elle était venue pour prendre de l'eau mais elle a rencontré tellement quelque chose de plus grand le Messie et donc elle va s'en aller elle va laisser sa cruche elle s'en alla dans la ville et dit aux gens venez voir un homme m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Christ alors les gars quand ils ont entendu ça ils me disent mais alors qu'est-ce que ça veut dire Jésus peut voir chacune de nos pensées à chacun d'entre nous il peut savoir ce qu'on a vécu oui c'est vrai et là les gens du village ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et c'est intéressant comment cette femme va aborder les gens du village elle va pas leur dire j'ai rencontré le Messie j'ai rencontré Jésus j'ai rencontré un juif qui m'a parlé de telle ou telle manière non elle va dire et bien il m'a dit venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait et les hommes là ils se disent mince qu'est-ce que c'est ça alors ça veut dire que c'est s'ils lui ont dit tout ce qu'elle a fait et pourtant cette femme on la connait elle a fait des mauvaises choses et sûrement que des hommes là étaient impliqués dans le village avaient fait des mauvaises choses avec cette femme et là ils ont commencé à se dire mais alors s'il raconte ça à ma femme ou si c'est connu de tous que moi aussi j'étais son ami que j'ai fréquenté cette femme de mauvaise vie alors ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui elle est dit il faut qu'on voit cette situation là vous savez elle a su provoquer l'intérêt de cet homme Jésus le Messie sans dire qu'il était le Messie mais en montrant qu'il connaissait chacune de nos vies c'est quand même extraordinaire elle a été aussi diplomate comme Jésus a été diplomate avec elle elle lui a demandé de l'eau elle venait chercher de l'eau elle venait puiser de l'eau alors il parle dans son langage et cette femme a eu aussi la sensibilité de ne pas avoir un discours religieux de ne pas vouloir expliquer un truc théologique comme quoi il était le Messie non 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 elle a dit venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ point d'interrogation et comme ça ils vont venir est-ce que c'est le Christ est-ce que c'est pas le Christ pendant ce temps les disciples le précèdent manger disant Rabbi mange vous vous rappelez quand Jésus est arrivé au bord du puits il était fatigué nous dit la parole de Dieu là se trouvait le puits de Jacob au verset 6 Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'est environ midi c'était l'heure du repas il avait faim sûrement il était fatigué donc les disciples étaient partis de chercher la nourriture et quand ils arrivent et bien ils disent au Seigneur mange rapide mange on a acheté de la nourriture pour toi et Jésus n'a pas trop envie de manger pourquoi parce qu'il va leur dire j'ai leur dit-il une main nourriture à manger que vous ne connaissez pas alors les disciples se disent les uns aux autres mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger et Jésus lui dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre et là Jésus va expliquer que la nourriture qu'il a besoin c'est pas une nourriture d'abord matérielle c'est quelque chose de spirituel tout ça je peux vous dire que quand on fait de l'évangélisation des fois on a très faim on est fatigué comme Jésus on s'assoit au bord du puits on s'assoit sur un banc et là on rencontre une personne dont le cœur a été préparé par le Seigneur et on partage l'évangile et on se rend compte que ça rentre dans son cœur mais à grande vitesse que ce cœur est réceptif et c'est ça faire la volonté du Seigneur et ça donne une telle joie dans notre cœur qu'on oublie nous-mêmes de manger on a trouvé quelque chose de plus important il y a la vie matérielle il y a la vie de tous les jours la nourriture mais il y a quelque chose de plus important c'est notre vie spirituelle c'est notre relation avec le Seigneur et c'est cette nourriture qu'on a de transmettre la vie éternelle de transmettre la parole de Dieu d'amener dans la vie des autres cette eau fraîche et on voit que c'est comme des gens qui sont comme dans des déserts et qui ont besoin d'être alimentés par la parole de Dieu moi je peux vous dire j'ai vécu ça quand j'avais 21 ans je vis ça aussi assez quotidiennement quand je prépare un message ou quand je cherche le Seigneur tout d'un coup une parole du Seigneur vient dans mon cœur et je n'ai plus besoin de courir aller manger parce que c'est l'heure de midi mais j'ai envie de garder cette relation avec le Seigneur ce cœur à cœur avec le Seigneur parce que ça me sportifie parce que j'obtiens des réponses qui sont les réponses de Dieu et ça me médifie dans mon cœur et ça me fortifie dans ma foi et je suis encouragé et c'est ce que Jésus veut transmettre à ses disciples mais eux ils ne comprenaient rien c'est incroyable d'ailleurs que Jésus a parlé à une Samaritaine qui l'a reconnue comme le Messie alors que les disciples qui étaient là tous les jours avec lui pendant des mois ils n'y croyaient pas ils avaient un doute est-ce qu'il est vraiment le Messie ? quand on leur a demandé qui dites-vous que je suis ? il y en a qui ont dit tu es Élie tu es Jean-Baptiste tu es un prophète et il n'y a que Pierre qui a dit mais tu es le Christ le fils du Dieu vivant les autres ne croyaient pas par contre ils rencontrent une femme pécheresse Samaritaine et qui était là et elle elle comprend tout de suite mais tu es le Messie et en plus elle va le dire aux autres tandis que les disciples à cette époque-là ils étaient bien tremblants et ils n'osaient pas parler de la vie de Dieu et du Seigneur les frères et sœurs quand on fait de l'évangélisation quand on a cette révélation dans notre cœur de la vie de Jésus ça fait tellement bien de partager l'évangile les gens sont bénis mais nous nous sommes les premiers bénis on dirait qu'on est renouvelés dans notre foi et il n'y a rien de mieux que de témoigner d'apporter la parole du Seigneur qu'elle soit reçue ou pas reçue ce n'est pas trop le problème parce que le résultat appartient à Dieu mais nous on est lavés on retrouve ce zèle pour l'évangile on retrouve l'amour du Seigneur on retrouve la grâce du Seigneur et c'est cette nourriture-là que Jésus avait besoin et enfin Jésus au bout des mois où il avait parlé à des gens à des nicodèmes à des théologiens et autres il ne comprenait rien il demande s'il faut renaître dans le ventre de sa mère et cette femme elle comprend et elle va l'annoncer aux autres donc elle est beaucoup plus en avance que beaucoup de l'époque de ces juifs pourtant elle est samaritaine pourtant elle est une femme pourtant elle a une mauvaise vie mais ça ça n'a rien à voir parce que quand on revient au Seigneur on n'a pas forcément tous des mauvaises vies mais le péché ça nous donne une mauvaise vie de toute façon qu'il soit petit ou qu'il soit gros en réalité quand il y a beaucoup de péchés dans notre vie c'est parce que on a essayé de trouver une réponse au vide de notre cœur on a rempli notre chair pour la satisfaire et on s'aperçoit qu'elle n'est jamais satisfaite et alors le Seigneur nous dit qu'il pardonnera beaucoup à celui qui a beaucoup péché et ce qui est important dedans c'est pas le nombre de péchés qu'on a fait mais c'est d'avoir dans notre cœur cette révélation du péché qu'il y a dans notre vie et que le Seigneur veut nous enlever de toute chose que nous puissions être libres à l'égard de tous les péchés qui viennent toujours nous tenter qui viennent nous travailler pour que nous puissions être des hommes libres et apporter la vie aux autres que cette source d'eau vive coule dans la vie des autres et pour ça Dieu a besoin de canaux nous sommes un des moyens que le Seigneur veut nous utiliser pour qu'on puisse parler aux autres et que ça puisse apporter la vie aux autres aussi alors Jésus va continuer au parler au verset 25 35 il ne faut pas trop 35 ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson voici je vous le dis levez les yeux regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson alors là il devait être au mois de décembre et la moisson en Israël c'est au mois d'avril il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson mais Jésus voit la moisson blanche il ne voit pas la moisson du blé jaune couleur or quand c'est le temps de la moisson comme nous au mois d'août par exemple lui il voit que tout ça c'est blanc la moisson est prête à prendre mais il parle de la moisson des âmes c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont soif autour de nous et Jésus lui dans son esprit il dit vous dites il y a 4 mois jusqu'à la moisson mais on ne va pas attendre 4 mois pour évangéliser regardez la moisson est blanche c'est prêt il y a des âmes comme cette femme qui a été malheureuse parce qu'elle a servi sa chair comme cette femme de Samarie et enfin quand l'eau vit vient en elle elle est prête pour la moisson elle est prête pour être cueillie pour être récoltée pour le royaume de Dieu alors voici je vous le dis levez les yeux regardez les champs sont déjà là ils blanchissent pour la moisson c'est pareil pour nous mes frères et sœurs avec le corona avec les situations que nous voyons nous ne voyons pas de nos yeux la moisson encore prête ce sera au mois d'août pour le blé mais nous devons voir la moisson spirituelle que Dieu a préparée des gens qui ont été travaillés par ce confinement et maintenant qui sont mûrs prêts à être cueillis comme un fruit qui est mûr et qui reçoivent le Seigneur et que leur vie change et se transforme on pourrait citer de nombreux cas qu'on a vu durant ces semaines où des gens nous téléphonent des gens nous écrivent en disant moi je me suis trompé d'évangile je suis allé dans l'évangile de la prospérité je suis allé dans l'évangile des hommes ça m'a déçu j'ai été découragé mais quand j'ai entendu l'évangile de la croix j'ai su que c'était le bon évangile j'ai donné ma vie au Seigneur ça a rempli ma vie et ça m'a fortifié ça m'a encouragé et aujourd'hui je réalise combien j'ai changé combien je ne suis plus la même combien le Seigneur a transformé mon intérieur pour que je ne sois plus colérique que je ne sois plus revancharde que je sois plus jalouse ou jaloux que je ne me mette plus en colère mais que je laisse l'œuvre du Seigneur se faire dans mon cœur mes frères et sœurs la moisson est prête la moisson est blanche c'est à nous de tendre la main c'est à nous d'oser témoigner pour le Seigneur et le Seigneur veut vraiment nous faire rencontrer des gens qui sont mûrs prêts à accepter le Seigneur prêts à accepter le Messie et quand on accepte le Messie ça enlève toute la toute la timidité regardez cette femme elle allait à midi chercher de l'eau tellement elle avait peur des hommes tellement elle avait peur de quand dira-t-on tellement elle avait peur de sa voisine ou de ses voisins parce que tout le monde savait mais quand elle a reçu Jésus le Messie elle oublie sa cruche mais elle va tout de suite voir les gens et leur expliquer voilà l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait et ne serait-ce pas le Christ elle est capable d'aller enseigner les autres d'apporter la vraie vie alors qu'avant c'était une femme paralysée accusée par son péché mais quand le Seigneur nous libère de notre péché ce qu'on avait honte c'est disparu c'est effacé on ne veut plus en revenir en arrière on sait qu'on a été pardonné il n'y a plus d'accusation pour ceux qui sont en Jésus Christ c'est ça la nouvelle vie avec le Seigneur c'est ça ce qu'a vécu cette femme et c'est ce que nous sommes appelés à vivre les uns et les autres alors celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle mais celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouissent ensemble vous voyez frères et sœurs dans la vie il y a des situations il y a des étapes dans nos vies là on est obligé de travailler pour beaucoup d'entre vous moi-même je suis en retraite donc c'est fini mais pendant notre vie on a travaillé pour gagner des choses matérielles pour gagner la nourriture pour élever nos enfants notre famille mais le Seigneur nous appelle à autre chose à travailler pour son royaume et tout en travaillant dans ce monde on doit toujours avoir dans notre cœur ce désir de travailler pour lui de laisser l'évangile être annoncé à travers nous pour qu'on soit son outil et ça on va travailler pour un salaire qui sera pour la vie éternelle tandis que quand on va travailler tous les matins au boulot on travaille pour la fin du mois pour notre paye pour notre pour ce qu'on va recevoir comme argent et donc il explique le Seigneur est-ce que vous travaillez pour les choses de la terre ou est-ce que vous travaillez pour les choses du ciel en réalité on travaille pour les deux mais justement le travail que Dieu nous donne c'est un terrain que le Seigneur nous donne pour pouvoir évangéliser pour pouvoir parler du Seigneur c'est pas d'un côté ma vie de travailleur et de l'autre côté ma vie spirituelle il ne devrait pas y avoir de cloisonnement entre les deux je travaille dans mon travail mais j'ai un témoignage on me demande quelque chose je dis oui et je fais mais je ne dis pas oui et puis je ne fais pas mais je fais et par cela ça va parler à beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui les gens s'excusent pour tout j'ai vu hier à la télévision cette femme qui jetait des boulons ou des morceaux de pierre sur les policiers et bien il y avait des gens qui étaient là pour l'excuser ah ben elle a pété les plombs ah ben c'est normal ah elle sort du confinement les gens ont toujours des excuses pour le mal mais nous on sait qu'on veut avoir une parole qui soit vraie et être un exemple de pureté de vérité et d'être clair et ça c'est un témoignage parce que les gens vont voir ah ben ce gars là ou cette fille là elle est fidèle elle est fidèle quand elle nous demande quelque chose elle le fait jusqu'au bout et c'est des gens sur qui on peut compter parce que ça ça va être quelque chose de plus en plus rare dans ce monde où on a des gens qui promettent et puis qui ne font pas voilà car en ceci alors il parle aussi que celui qui moissonne et que celui qui sème et bien se réjouiront ensemble il y a des fois on sème ça dure pendant des années on est dans une ville on témoigne aux gens on les voit puis quelqu'un d'autre arrive et puis ramasse et moissonne et c'est pas nous c'est quelqu'un d'autre c'est pas grave c'est pour le royaume de Dieu et nous qui moissonnons nous qui semons on va se réjouir ensemble quand on va voir le ciel quand on sera dans la présence du Seigneur parce qu'on aura participé pour que certains puissent entendre l'évangile et ça c'est une récompense que Dieu va nous donner et c'est une grâce que de pouvoir être ces instruments du Seigneur je vous envoyais moissonner et vous n'avez pas travaillé d'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail il dit aux disciples on a semé depuis l'Ancien Testament on a essayé d'avoir des hommes droits des prophètes des hommes qui ont marché selon Dieu et puis à côté de ça il y a eu des gens qui sont opposés à eux et tous ces prophètes souvent ils ont été lapidés ils ont été tués mais vous les disciples aujourd'hui vous allez récolter et le récolte va commencer à la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit va venir sur les disciples il va y avoir des conversions 5000 conversions 2000 des milliers d'hommes touchés ils ont récolté ce que d'autres avaient semé avant alors nous aussi nous sommes appelés un jour on ne sait pas pourquoi tout d'un coup on récolte on ne sait pas mais il y a quelqu'un qui avait travaillé avant nous qui avait semé la parole c'est pourquoi c'est jamais vain on doit toujours semer la parole et un jour on récoltera ou d'autres récolteront mais pour l'œuvre du Seigneur alors voilà je vous ai envoyé moissonner vous n'avez pas travaillé d'autres ont travaillé vous êtes rentrés dans le travail verset 39 plusieurs de ces samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme il m'a dit tout ce que j'ai fait frère et sœur on sait que le Seigneur quand on voit que le Seigneur connaît notre vie qu'il connaît tout ce qu'on a fait il n'y a pas besoin de se cacher on doit être vrai devant lui et ces hommes là aussitôt quand les samaritains virent le trouver ils le prièrent de rester auprès d'eux et ils savent ils savent ces samaritains que ce qu'ils ont entendu de cette femme a été confirmé par Jésus et eux ils vont trouver le Seigneur et ils demandent reste parmi nous reste parmi nous parce qu'il y a beaucoup de malades il y a beaucoup de gens blessés il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être libérés de leur péché libérés de leur situation et c'est comme ça que Jésus va rester deux jours avec eux et il resta deux jours deux jours où les gens vont amener un grand nombre de gens qui vont croire à sa parole il y a beaucoup de gens aussi qui vont venir parce qu'ils sont malades parce qu'ils sont lépreux parce qu'ils sont handicapés enfin toutes les choses et Jésus il touchait tous les malades et il les guérissait c'est extraordinaire extraordinaire à cette époque il n'y avait pas la médecine comme maintenant et que les gens souffraient toute leur vie ils se cassaient une jambe ils n'étaient même pas opérés ils étaient handicapés ils marchaient avec une béquille toute leur vie et Jésus vient et touche ces gens et il les guérit donc ils étaient tellement contents de l'avoir avec lui pendant deux jours vous rappelez que les pharisiens ils pensaient qu'une chose c'est à chasser Jésus parce que ça les dérangeait parce qu'ils étaient confrontés parce que Jésus leur parlait dans la vérité mais ces hommes de Samarie ces hommes rejetés par les juifs eux ils étaient ouverts et ils s'attendaient à la grâce du Seigneur et ils ont reçu le Seigneur avec joie et lui ont même demandé de rester verset 41 un plus grand nombre crurent à cause de sa parole et disaient à la femme ce n'est pas parce que tu nous as dit c'est parce que tu nous as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde extraordinaire quand vous regardez en Israël ça n'a jamais eu une parole une réussite comme cela où les gens sont convaincus qu'il est le sauveur du monde vous dites même les disciples ils n'avaient pas encore compris qu'il était le sauveur du monde et bien ces païens là ils ont reçu pleinement le Seigneur ces samaritains mieux que tous les juifs alors que ça aurait dû être le contraire donc beaucoup un plus grand nombre crurent à cause de sa parole et disaient à la femme mais ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit nous ce que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes sa parole est venue toucher notre cœur et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde quelle grâce frère et sœur on parle du Seigneur à beaucoup de gens mais une fois qu'ils sont convertis et là on sent ils viennent nous voir et même maintenant je connais Jésus Jésus m'a pardonné mes péchés il est mon Seigneur il est mon sauveur et grâce à ce que tu m'as dit c'est toi qui m'as attiré par une parole c'est pas nous qui les avons convaincus c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a amené une conviction de péché qui a amené un jugement pour leur montrer qu'ils étaient loin de Dieu et qu'il les a convaincus pour les amener à Christ c'est pas nous qui faisons le travail nous nous sommes pour semer pour apporter cette graine et attendre que cette graine puisse porter du fruit alors on continue Jésus en Galilée il dérit le fils d'un officier c'est au verset 43 on termine ce chapitre jusqu'à 57 après ces deux jours Jésus partit de là pour aller en Galilée car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie Jésus avait dit mais c'est difficile de témoigner dans sa propre famille dans sa propre patrie dans son propre village mais parce que les gens ne sont pas ouverts ils nous considèrent comme le fils de ton papa le fils de ta maman et comme Jésus on lui disait c'est le fils de Joseph et Marie c'est pas intéressant Joseph et Marie Joseph c'est un bricoleur un menuisier Marie elle était enceinte soi-disant par le Saint-Esprit vous voyez les rabots des gens alors ils considéraient Jésus pas du tout intéressant et Jésus savait qu'un prophète n'était pas honoré dans son propre pays mais lorsqu'il arrive en Galilée il fut bien reçu par les Galiléens les gens qui habitaient là ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête car eux aussi étaient montés à Jérusalem pour la fête la fête de Pâques la Pâques juive donc Jésus là retourna donc à Cana c'est en Cana en Galilée qui fut le premier miracle de Jésus où il transforme l'eau en vin au noce de Cana et tout le monde le savait tout le monde avait entendu parler il retourna donc à Cana dans cette ville en Galilée où il avait changé l'eau en vin donc quand il arrive en Galilée les gens savent qu'il a fait des miracles qu'il s'est manifesté qu'il a amené la grâce de Dieu et il va arriver à Capharnaum dans son village Capharnaum c'est cette fameuse ville que je vais déjà parler plusieurs fois parce que dans la Bible dans le Nouveau Testament on parle de 16 fois de Capharnaum où Jésus allait Jésus vivait là où il a guéri la maison la maman de la belle-mère de Pierre par exemple il y a eu beaucoup de miracles à Capharnaum malheureusement peu d'hommes ont cru mais c'est une ville après qui a été détruite en l'an 700 je ne sais pas si je vous ai parlé de ça la dernière fois et aujourd'hui on a retrouvé la synagogue on a retrouvé soi-disant la maison de Pierre où les catholiques ont construit une basilique sur la maison de Pierre sur les fondations de la maison de Pierre personne ne sait si c'est vraiment la maison de Pierre mais bon peu importe c'est un peu le folklore local mais on peut aller à Capharnaum sauf que tout est cassé parce que tout est en ruine il y a eu beaucoup de miracles mais ils n'ont jamais cru comme auraient pu croire Sodome ou Gomorre s'il y avait eu autant de miracles qui avaient été faits ou d'autres villes en Israël c'est pour ça qu'il y a eu la punition de Dieu 700 ans après la venue de Jésus il y a eu un tremblement de terre qui a détruit entièrement la ville elle n'a jamais été reconstruite mais à cette époque-là au temps de Jésus il y avait à Capharnaum un officier du roi dont le fils était malade Capharnaum c'était une ville où il y avait une frontière politique entre les deux territoires qui appartenaient quand même aux Romains il y avait une garnison de soldats aussi on l'apprend dans différents passages de la Bible et là il y avait un officier du roi donc du roi Hérode Antipas qui est le tétrarche de Galilée et qui était le roi de l'époque et lui il était serviteur de cet homme cet homme qui était donc officier du roi il s'occupait de ses affaires c'est extraordinaire jusqu'au cœur du gouvernement de l'époque il y avait des hommes qui étaient ouverts au Seigneur il y avait des femmes qui étaient mariées avec des gouverneurs ou avec des gens qui avaient une influence très importante au niveau du gouvernement c'est comme si vous aviez les femmes de ministres qui se convertis ou un ministre c'est arrivé en France avec Georgina Dufoy par exemple qui était lorsque la crise du sang contaminée elle était accusée de tous les maux il y avait un cher frère qui lui écrivait qui lui donnait les versets bibliques et elle a donné son cœur au Seigneur cette femme a été transformée elle était un grand témoignage et elle était donc ministre de la santé mais lui donc il est un officier du roi il est venu avec son cheval pour aller retrouver le Seigneur parce qu'il savait que le Seigneur arrivait donc le fils était malade ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir vraiment c'était une situation dramatique son fils allait mourir alors même s'il était le commandant même s'il avait de l'argent même s'il était le roi à côté du roi le roi ne pouvait pas guérir son fils mais il savait que Jésus était le seul capable de guérir donc il n'a pas hésité il a pris son cheval et il a été voir Jésus retrouver Jésus on dit qu'il a fait plus de 40 km pour arriver là alors ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée il alla vers lui il le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir Jésus lui dit si vous ne voyez des miracles et des prodiges vous ne croyez point c'est à dire vous avez besoin de voir des miracles et des prodiges pourquoi ? alors l'officier du roi lui dit Seigneur descends avant que mon enfant meure viens Seigneur à notre secours avant que mon enfant meure pour lui aussi sa conception c'était que Jésus vienne impose les mains à son enfant et que son enfant soit guéri et Jésus va lui dire va lui dit Jésus ton fils vit voilà une parole que dit Jésus à cet homme va retourne chez toi ton fils vit c'est à dire appuie toi sur ma parole que je te dis crois dans ton coeur à la parole que je te dis et va et c'est souvent comme ça les frères et sœurs nous on veut des miracles tangibles des miracles qu'on peut voir mais le miracle c'est d'abord quand on obéit à la parole de Dieu et qu'on croit ce que Jésus nous dit on verra sa main agir parce que Dieu est fidèle parce que Dieu nous parle parce que Dieu met les convictions dans notre coeur qui viennent de lui et qui nous dit maintenant à toi d'agir c'est ça mettre notre foi en avant autrement si on attend et puis on ne fait rien rien ne se passe mais si on s'appuie sur la parole du Seigneur ce Dieu créateur qui a dit que la lumière soit et la lumière fut que la terre soit que les eaux soient que les nuages soient et tout ça est arrivé et bien nous devons mettre notre foi sur la parole du Seigneur et le Seigneur va lui dire allez va retombe chez toi et ton fils vit et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla c'est tout simple cet homme a cru et il a oublié il est reparti ah si on pouvait faire ça aussi vite que ce gars là ça nous éviterait de tourner en rond est-ce que le Seigneur va agir est-ce que le Seigneur va faire quelque chose non Seigneur tu l'as dit j'ai reçu ta parole retourne chez toi ton fils vit et il croit dans son coeur et il repart sans autres questions vous savez pourtant c'est un païen aussi lui c'est sûrement un italien un officier du roi donc sûrement quelqu'un d'étranger et lui il croit dans son coeur il est comme quoi la foi mes frères et sœurs ça n'a rien à voir avec la théologie avec tout ce qu'on étudie à l'école biblique la foi c'est dans notre coeur on s'appuie sur une parole du Seigneur et on se tient sur cette parole on va et là le Seigneur agit comme il descendait déjà ses serviteurs venaient à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle donc vous voyez il y avait 60 km en réalité d'où il était et lui il est reparti en croyant avec son cheval mais ses serviteurs lui sont venus avec leurs chevaux aussi pour annoncer à leur maître ça y est ton fils vit il leur demanda mais à quelle heure il s'est trouvé mieux et il lui dit hier à la septième heure donc c'est déjà le lendemain et donc ils avaient la route à faire mais il dit à sept heures à la septième heure la fièvre l'a quitté le père reconnut que c'était à sept heures là que jésus avait dit ton fils vit il crut lui et toute sa maison quelle grâce mes frères et soeurs c'est pour ça qu'il faut qu'on s'appuie sur la parole de Dieu et que c'est indispensable de la lire de voir ce que Jésus veut nous dire et quand il nous dit quelque chose de nous tenir à ce qu'il dit et de croire dans notre coeur et sa grâce son miracle va se passer mais nous on se demande mais comment ça va se faire mais attends il faut que j'aille voir tel médecin non 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 tout ça il faut enlever si le Seigneur demande d'aller voir le médecin il faut y aller mais autrement si on fait confiance au Seigneur on va voir sa réponse on va croire en lui et le fruit que ça a apporté il crut lui et toute sa maison c'est à ça qu'on a appelé aussi c'est qu'on ne soit pas les seuls mais que notre maison ceux qui nous connaissent de près et bien puissent voir la grâce de Dieu et dans leur coeur y croire quand un homme est rempli de la reconnaissance du Seigneur quand il est dans la foi il fait confiance au Seigneur les autres sont obligés comme à attirer pour s'approcher du Seigneur et venir à lui Jésus fait encore ce second miracle lorsqu'il est venu de Judée en Galilée donc c'est le deuxième premier noce de Cana deuxième c'est cet homme officier du roi mais quelle grâce mes frères et soeurs les miracles du Seigneur ne sont pas terminés sa grâce veut toujours se manifester mais ça doit être des miracles qu'on prend dans la foi en s'appuyant sur la parole de Dieu et en comptant sur lui quelle grâce quelle grâce que dans ces chapitres là il prend des gens qui sont les plus bas sur terre comme cette femme samaritaine ou comme ce pharisien qui était Nicodème qui était venu de nuit qui avait honte un petit peu il ne voulait pas que les gens en viennent mais Jésus rentre dans leur vie se met à leur niveau touche leur coeur et puis on voit un étranger et l'étranger c'est souvent nous l'officier du roi on n'est pas d'Israël mais Dieu nous fait grâce comme il a fait grâce à la samaritaine et on voit comment le Seigneur travaille on doit marcher par la foi en lui faisant en lui en faisant confiance en toute chose et il agira et on verra sa main agir Amen mes frères et sœurs c'est un plan merveilleux qu'a le Seigneur pour nous ne nous décourageons pas et attendons-nous à lui Amen Amen